Et quand vous parlez du grand Kassai, comme quelqu'un le disait, non, les Katanga sont divisés, les Kassaiens sont unis, ça c'est faux. Sorry, il y a des lamentations du côté du Kassai. Et quand nous parlons du Kassai, vous connaissez le Kassai d'abord c'est quoi? Le Kassai c'est autre chose. Il y a maintenant un problème. Quand vous avez vu les Claudels Loubaïa quitter l'Union Sacrée, Denis Sesanga quitter l'Union Sacrée, quand vous voyez là le langage de Pasteur Élisée d'Afrique du Sud, se désolidariser de Jiseké, ils sont très nombreux. Ce sont des gens de Kananga, les Louloua. Il faut savoir, le grand Kassai, il s'est composé de Mboujimaï et de Kananga. Au moment où nous sommes en train de parler congolais, il y a des Kanga et Malam. Côté Kananga, ils ne marchent plus avec Jisekédi. Il va ça que vous me lâchez. Pourquoi? Parce que dans le partage de l'argent et même des postes, même quand on vous trompe, le grand Kassai, Félix Sulombo privilégie les Kassai de Mboujimaï, Bakwang, Bakwabu, Benantombolo, Bakwafoulani, tout ça. Même parmi les conseillers, tout ça, multiples postes sont du côté de Mboujimaï, Bakwabu. Quand vous regardez au Kassai central et consorts, on peut compter combien de Kanyok de l'Omami, partie du Kassai aussi, sont dans le gouvernement de Félix Sulombo. occupent de postes d'influence, combien de Kanyok. Un message que quelqu'un m'a envoyé, « Hé, les gars, c'est là, il y a une division qui fait mon truc. » Denis se sent que quand il a quitté les Sala-Mbas, Kassai central, Louise, pourquoi a-t-il décidé de se désolidariser de Félix Sulombo ? Ils n'ont pas de postes d'influence dans l'histoire de Sulombo. Bien qu'on parle les grands Kassai, les Salampasous et les Bakkets, combien sont représentés dans l'histoire de Félix Sulombo ? Allez demander, Délix et Sanga et ses frères là-bas, Salampasous, Bakkete, Louise, tout ça. Ils m'ont écrit une note. Combien sont représentés dans Tile-Gébé ? Ils vont vous dire jamais. C'est une histoire de la famille de Sekedi, une histoire de Mbujimai, de Bakwanga, de Kabeakamwanga. Ils ont compris. Même dans le grand Kassai, la famille de Sekedi reste toujours tribaliste. Parlons de Kabinda. qui sont partis au Katanga, quand vous allez la voir l'Omami, vous entrez même au Kassai, parfois même au Maniema, ils sont là. Combien sont dans Tile-Gébé ? Les Kabindos, on peut dire pas Kabinda avec au Kassai ni tout ça. C'est même ça pas Kabinda, mais on lise. Combien de Kabinda ont des postes stratégiques avec Félix Sekedi ? D'autres sont mécontents. Combien de Batetela s'encourent ? Ça fait partie du grand Kassai. Combien de Batetela ont des postes stratégiques dans cette histoire ? Quand vous suivez même Papa Molière, qui est quelque part Mottetela aussi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit de vérité, ce Papa-là même en braguant. C'est sa façon de faire passer le message. Moi, je l'ai déjà compris. Il utilise, quoi c'est qu'on a étudié en littérature ? Le style ironique. C'est-à-dire, on a checké, ça sort ça qui s'habille, non ? Mais message ironique. Il comprend que, selon lui, un Congolais, il ne faut pas lui parler des choses là-bas avec un visage renfrogné, sérieux. Non. Lui, c'est son style. On utilise son style pour atténuer le choc. Il dit des histoires choquantes, mais en atténuant le choc, seul le sage va comprendre ce qu'il dit. Prenez les interviews de Papa Molière, Mottetela, quelque part. Il dit de vérité. On ne leur donne pas la parole, ils ne foutent rien, même les sénateurs ne foutent rien, c'est Baati qui prend tout, Mboso prend tout, c'est-à-dire, le Parlement, le Sénat, c'est comme l'école primaire. C'est le président du Sénat, le président du Parlement qui signe des notes, qui décide, au nom de 500 personnes, au nom du Congo. Donc, l'histoire de dire que le grand Kassai, c'est une puissance, ça, c'est un mensonge. Je le prends encore. Si c'était comme ça, Denis et Sanga, du côté de Salam Pasouba qui n'allait pas fouiller. Il y a beaucoup de gens, le Claudel Loubaya, tout ça, côté Kananga, déjà, Tisagadi ne peut jamais gagner une élection à Kananga. Qu'on se le dise. Selon la vérité sur terrain, si l'on doit à Kananga, Kassai Central, il va perdre. il y a déjà un bloc contre lui, la distribution du pain. Kananga n'a pas reçu Conseil Central. Tribalisme dans le tribalisme. J'ai parlé de Kanyok. Combien de Kanyok sont d'appel Félix-Lombe ? On va vous dire que c'est le grand Kassai. J'ai parlé de Kabinda, ma somme. Combien ? J'ai parlé de ma tête-elle. Faites-moi des calculs. Si le grand Kassai était derrière Tsi-Lombo, il n'allait pas s'inquiéter. Tsi-Lombo est nulle part. Compriez pourquoi il ne veut même pas organiser les élections. A Ligna, il m'a vu son système et il y a des ordres chaos sur chaos pour camoufler son échec. Maka Mbachi-Lombo retenez mes paroles. Si vous n'intervenez pas pour le peuple congolais pour faire une révolution populaire afin de chasser tous ces bandits, Maka Mbachi-Lombo est aussi là un chaos. Il va entretenir le chaos. Il a déjà commencé à entretenir le chaos lui-même lentement. Pourquoi ? C'est pour couvrir son échec et vous amener dans une guerre. Il va vous occuper à parler de sécurité, la guerre, déplacer des guerres, au Katanga on se déplace, au Kassaï on fuit, les Kiboutiens s'affuie. Il va vous occuper à parler de guerre au Katanga. Parler de guerre au Kassaï, les déplacer de guerre. Les ethnies commencent à se battre et les Kassaï et les Katanga se bousculent parce qu'il n'y aura pas beaucoup à manger. Il a vidé le Kassaï pour faire entrer au Katanga, c'est pour créer le désordre. Il est encore à ma guerre et à ma ethnie. tout ça, le système de tous est rwandais. Il a déjà très bien tabulé sur ça. Il n'y a pas que je n'ai pas des politiciens mais au Katanga et au bout d'un qui me dit « Ma zembe ! » « Le popo ! » « Ma zembe ! » « Ma zembe ! » « Ma zembe ! »